La France promet une contribution à la force multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. À ce stade, l'ambassadeur de France, Fabrice Moriès, ne peut pas préciser le secteur envisagé. Le gouvernement français doit décider en concertation avec les partenaires si la contribution concernera la finance, la formation ou la logistique. Entre-temps, la communauté internationale est toujours dans l'attente d'un accord politique selon le diplomate. La position de la France n'a pas du tout évolué par rapport à ce que nous étions dit il y a deux mois. Nous, nous soutenons cette mission d'aide à la sécurité d'Haïti. Nous avons voté en faveur de la résolution au Conseil de sécurité. Nous continuons à penser que la PNH, qui fait du bon travail, bien évidemment insuffisant, de manière insuffisante, mais qui fait du bon travail comme nous l'avons vu hier par exemple à Cité-Soleil avec le déploiement de l'équipe SWAT pour mettre un terme et protéger les populations civiles qui étaient affectées par la guerre entre les gangs à Cité-Soleil. Nous estimons que cette mission est nécessaire pour aider la police nationale haïtienne à finir le travail, je dirais. Mais notre position, de ce point de vue-là, n'a absolument pas évolué. Nous restons totalement au soutien du développement de cette mission. Et le plus tôt arrivera son déploiement, mieux ce sera. Après, effectivement, nous sommes bien conscients des difficultés que pose le déploiement d'une telle force. Ce n'est pas quelque chose qui peut se décider et surtout s'exécuter sur un claquement de doigts. Il y a un certain nombre d'actes de préparation qui doivent être effectués, que ce soit sur le plan politique, sur le plan logistique, sur le plan opérationnel. Et nous sommes au début de ce processus qui va durer quelques semaines, peut-être quelques mois, mais qui, je n'en doute pas, finira par se concrétiser. La décision de l'Assemblée nationale kenyane à laquelle vous faites référence est un pas important, est un pas positif dans cette série de préparatifs. C'est un accord politique qui a été donné par la représentation nationale kenyane au déploiement et je crois qu'il y a tout lieu de s'en réjouir. En tout cas, la France s'en réjouit. Le souci économique maintenant, parce que le fait pour le gouvernement kenyane de dire avoir besoin de ce financement d'abord avant le déploiement de la mission, donc c'est un signal clair envoyé aux partenaires d'Haïti, mais aussi soutenant la mission. Quelle est la réaction de la France en ce sens ? Est-ce que la France serait prête à mettre la main dans la poche en ce sens ? Non, mais de toute façon, nous savions que le déploiement de cette mission aurait un impact financier, ça nous le savions. Et à partir du moment où le choix qui a été fait par le Conseil de sécurité, de manière quasiment unanime, je vous rappelle qu'il y a eu effectivement des abstentions, mais il y a quand même eu un large accord pour mettre en place une force non-onusienne de sécurité, à partir du moment où ce choix a été fait, nous savions qu'il y aurait un problème de financement, une question de financement qui devrait se poser et qui est en train d'être résolue. Donc là, il y a des discussions qui se déroulent entre les possibles contributeurs. Moi, je ne peux pas vous dire à ce stade quel va être l'effort de la France, s'il va être financier, s'il va être matériel, s'il va être un effort de formation. Je crois que ce sont des choses qui sont encore en train d'être examinées à Paris. Et elles sont en train d'être examinées à Paris pour une raison très simple, c'est que pour l'instant, nous n'avons encore pas toutes les réponses aux questions que nous posons sur les modalités de déploiement de cette force. Nous souhaitons que la crise politique haïtienne, qui est fondamentalement une crise démocratique, soit réglée de manière démocratique. Et nous ne connaissons pas d'instrument plus démocratique que l'organisation d'élections. Voilà. Je n'en connais pas d'autres. Si certains ont d'autres idées, d'autres méthodes pour parfaire la démocratie dans un pays qui n'a pas connu d'élections depuis 2016, je crois, donc ça fait maintenant presque bientôt 8 ans qu'il n'y a pas eu d'élections, ni locales, ni nationales, si certains ont d'autres idées, qu'ils me les fassent savoir. Mais moi, je n'en connais pas d'autres. Donc nous continuons à privilégier une voie politique, un accord politique qui permettrait d'aller vers des élections. Alors, bien évidemment, que l'on ne me fasse pas de procès d'intention. Nous ne demandons pas des élections demain matin. Nous savons très bien que demain matin ou après-demain, ces élections ne sont pas possibles parce qu'il y a une question sécuritaire qui empêche le déroulement normal d'élections libres. Mais en revanche, nous pensons qu'un effort conjoint qui permettrait de s'entendre sur le principe d'élections libres, crédibles, transparentes, organisées par un organe électoral impartial, impartial, et parallèlement des progrès sécuritaires qui sont dus d'abord à une PNH qui fonctionne mieux, une PNH dépolitisée et une PNH éventuellement aidée par une force d'appui international que la conjonction de ces deux, disons, dynamiques pourrait favoriser une solution à la crise haïtienne.